Gemma, Jésus, qui est là ? Jésus, 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 le chapitre 5 lisons au nom du Seigneur Jésus Christ quand Josué était près de Jericho il est vers les yeux et ricata voici un homme c'était un des bouts devant lui son épée nu dans la main il alla vers lui et lui dit et tu des nôtres ou des nôtres ennemis il répondit non mais je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant je suis le chef de l'éternel Josué tomba le visage contre-éternel c'est postèrement et lui dit qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur je suis le chef de l'éternel je suis le chef de l'éternel je suis le chef de l'éternel 6 et 2 et 5 Jericho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël je suis le sable personne n'entrée je suis le chef de l'éternel mon visage avec les enfants pas encore le journal dit à Josué voici le livre entre-mêmes Jericho j'ai le profond dans les enfants le journal dit à Josué j'ai le profond sur Jericho et son roi, ses vaillants soldats. Quand c'est simple. Quand il sonnère de la corne rétentissante, et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris, alors la milaille de la ville s'écoulera, c'est la parole du Seigneur. J'ai commencé là où nous avions commencé, et nous continuons toujours là-dessus. Je vais encore interpeller votre attention. Vous savez que quand Israël est sorti de l'Egypte après la mort de l'Aliou, ils avaient traversé la mer rouge. Le Saint-Esprit explique, c'est traversé de la mer rouge. C'était un baptême en Moïse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Egypte après avoir accepté la mort de l'Aliou. Le peuple qui a cru et qui a compris l'importance de cela, doit passer à travers la mer rouge, et l'interpeller, mourir, et l'explicer. La parole dit ceci. Nous qui avons été baptisés, c'est en ce moment que nous sommes devenus conformes à la mort avec l'Egypte. Et quand nous sortons de l'eau des baptêmes, c'est en quelque sorte la résurrection. Et quand nous faisons de l'eau des baptêmes, c'est en quelque sorte la résurrection. Est-ce que vous comprenez ? Je répète. En Egypte, l'Aliou est mort. Pour qui ? Le peuple-là, c'est cela. Pour devenir unis à la mort de l'Aliou, il doit passer à travers la mer. Est-ce que c'est clair ? De même nous aussi, qui avons pris à la mort de l'Aliou Jésus, il faut que, au jour, ne l'entre pas dès que nous soyons baptisés dans l'eau. Cela nous permet de devenir unis avec Jésus, comme dans sa mort, afin de prendre éclat aussi à sa résurrection. Si vous comprenez bien l'enseignement, le passage de la mer rouge parlait de quoi ? Il est baptisé. Il est baptisé. C'est comme cela que l'Église est baptisé. Il est baptisé dans la mer. Après avoir été baptisé dans la mer, il y a aussi la traversée du fleuve Chaudet. Tout celui qui a accepté la mort de l'agneau en Égypte, il doit passer par la mer. Il doit passer par l'Aliou Jésus en rapport avec les baptêmes. Il ne reste pas les baptêmes, mais après cela, il doit passer du fleuve Chaudet. Il doit passer par la mer qui se passe puis-le à Léou Jésus. Il doit passer par l'Aliou Jésus. On ne peut pas croire ce non-passage de mer rouge et avoir son explication et ne pas comprendre le passage du tout-faire. Je vous ai dit suivre avec attention ces choses. Parfois les gens sont habitués de raconter ce qu'ils disent au nom de Jésus. Vous savez, quelqu'un a dit dans la livre, qu'est-ce que vous savez ? On ne peut pas croire ce qu'ils disent. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. On ne peut pas croire ça, on ne peut pas croire ça. Mais seulement... On ne peut pas croire ce qu'ils disent. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. Qu'est-ce que j'ai participatif ? avec plus d'abloadops ? Pose avec la terre ! Mais plus du Travis ! J'ai participé de la terre qu'on sauve g begins ou c'est le bateau plus tard Ils n'ont pas fait ces choses que vous voyez. Ils savaient quand est-ce qu'ils mettaient des déclarations. Mais aujourd'hui tu vas te retrouver dans une assemblée. Le temps de la prédication c'est inel. Le monsieur prend 45 minutes pour annuler les gens. Mais c'est la plus étatrice je dois j' threatens le Andre, j'en ai à 24 heures à 9, non? Si tu suis meer déporté? Le culat-v 벌. Ilenta comment les pieds vers tes collins. Je t'arri pas de Auchin 13. 5 fois hace quelques années. Je t'arri pas de regarder les gens, j'en ai klimat la peur. ihn immigré parconner les gens dans quoi? Le britannisch ne trouve pas d' blues? Du blir encu hype les hommes. Et puis par le côté, parfois on a un thé à l'abîme, un thé à l'abîme, un thé à l'abîme d'ambassé qu'il s'appelle. Même que le Seigneur vienne à notre séjour. Nous disons qu'il y a le passage de main rouge. Il y a aussi le passage du fait de chômère. Et selon le contexte que nous utilisons. Dans le contexte, le chef de l'armée, il est venu de Josué, après cette traversée du flèche Jourdain. Précisement avant la montée du peuple. J'ai dit que cela ne peut pas être pour rien. Avant la montée. Du peuple. Il y a des choses qui vont se passer sur la terre. C'est comme ça qu'il a choisi à arriver à ce temps-là. Il n'est pas venu de lui-même. C'est selon le programme de Yahweh. Il vient du peuple qui a été baptisé dans la main rouge. Il vient du peuple qui a été baptisé dans la main rouge. Après le traversé. Nassima. Je ne sais pas. Je ne veux pas que vous êtes venu de lui-même. Le peuple Jourdain. Je ne veux pas que vous êtes venu de lui-même. C'est à ces moments que l'ange ou le chef de l'armée est arrivé. Je ne veux pas que vous êtes venu. Je ne veux pas que vous êtes venu. Vous pouvez réfléchir quelque part. Dans cette livre Quand Jésus était sur la courant Quand il a poussé les grands cris Il était qui saisi Le cibique des saints souviens Et qu'il m'a dit qu'il m'a senti Et qu'il m'a dit Misez-vous Mathieu 27 Je pourrais passer 50 De nouveau Jésus pousse un grand cri Et il m'a dit 50 Les tombes s'ouvrent Et les corps de beaucoup d'amis de Dieu Qui étaient morts se réveillent Plus tard Quand Jésus s'est réveillé la mort Il sort des tombes Il sort des tombes Il s'entrait dans Jérusalem La fille sainte Et il s'est montré à beaucoup de gens Il s'est réveillé la mort Il s'est réveillé la mort Il s'est réveillé la mort Une réserve C'est comme je le dis Il dit beaucoup de ces pays Est-ce que vous savez qui était ces saints là? C'était qui ? Pardon ? Le prophète C'est le mot Donc le prophète Et tous ceux qui ont crié à Dieu Par le ministère des prophètes Dans l'ancienne alliance Qu'est-ce que c'est clair ? J'ai dit tous ces pensées Nous les connaissons tous Mais pourquoi nous lisons ça ici ? Je vais vous dire quelque chose Après la traversée du flèche Si Dieu vous permet Nous aurons le temps de l'exploiter en long et à l'âge Si je peux parler comme cela Toi qui as été baptisé dans la main rouge Avant de posséder le pays promis Il y a un passage obligé C'est quoi ? C'est quoi ? La traversée du jour d'un Et quand tu traverses le jour d'un Et quand tu traverses le jour d'un Sache qu'il y a une chaise qu'il y a l'armée qui doit être J'ai pris cette ombre Des gens qui étaient morts Entre ces gens-là Abel aussi Abel Abel Noé aussi Et nous parlons comme des hommes intelligents Est-ce que autant qu'Abel est mort ? La ville de Jérusalem existait déjà sur terre ? Non Comment expliquer Abel est mort ? Jérusalem n'était pas encore construite ? Où est-ce qu'on arrive à tirer Abel ? Si vous avez appelé Abel pour qu'il n'y a pas de croire Mais quand Jésus poussa ses grands cris Qu'est-ce qu'il y a eu de Dieu ? Les sépultres se sont prouvent Y compris les sépultres d'Abel Est-ce que c'est vrai ? Et Abel aussi Est arrivé à Jérusalem Est-ce qu'il y a eu de Dieu ? Est-ce qu'il y a eu de Dieu ? Est-ce qu'il y a eu de Dieu ? Jérusalem Est-ce qu'il y a eu de Dieu ? Plus tard Quand Jésus s'est réveillé de la mort Quand Jésus s'est réveillé de la mort Ces gens-là qui étaient ressuscités Ces gens-là qui étaient morts Et qui étaient ressuscités Ils sortent de l'air d'ombre Ils sont entrés dans Jérusalem Au-dedans, il n'y a pas ce qu'il y avait Il n'y a pas eu de Dieu ? Qui lui a dit là où il s'est trouvé Jérusalem ? Ils sont venus comment jusqu'à Jérusalem ? Est-ce que ce que la Bible dit c'est la vérité ? Oui La Bible dit qu'ils étaient ressuscités Mais ils attendaient qui ? La résurrection de Jésus Quand Jésus ressuscite Tous ceux-là Ils font le déplacement Ils quittent où ? Ils quittent l'Est Ils viennent jusqu'à où ? Jusqu'à Jérusalem Combien de kilomètres Il y a laissé un préfet ? Combien de mètres À tous les autres ? Pourquoi ils sont arrivés à Jérusalem ? Ces mouvements-là Non, il n'y a qu'après le résurrection C'est qu'il y a d'autres heures Mais pour eux Après les traversées du jour-là Ils avaient laissé des informations importantes Même des choses qu'ils ne connaissaient pas avant l'Hermon Est-ce que c'est clair ? Là c'est les fantômes pour glisser Nous parlons de l'Inde Vous savez qui a fait que Jérusalem Déviens la capitale d'Israël ? C'était qui ? C'est le roi David C'est le roi David Jérusalem n'est pas capitale d'Israël Jérusalem n'est pas capitale d'Israël Est-ce que c'est clair ? Exact Et tous ceux qui sont morts Avant cet événement que David a fait Il ne connaissait pas Jérusalem Est-ce que c'est clair ? Exact Mais quand ils sont les invités Quelqu'un leur a dit Qu'est-ce que Jérusalem n'est pas ? Pour te dire que Jérusalem n'est pas capitale d'Israël N'est pas capitale d'Israël Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Et là pour l'élec Si vous êtes fait croyer Ce qui vous a dit Le président Il a dit Il a dit Vous acceptez ce que la Bible dit ? Qu'il s'est fait ressusciter ? Et tu sais quoi il dit ? Selon la Bible La résurrection Il sait quoi ? C'est la moisson Il n'y a pas de moisson sans moissonnelle Il a dit Il n'y a pas de moisson sans moisson Il n'y a pas de moisson sans moisson Il ne s'agit pas de moisson Donc même si tu ne vois pas On a écrit les moissonnées Attends, il n'y a pas de moisson Dès que tu vois qu'il y a la moisson Il n'y a pas de moisson Il n'y a pas de moisson Il n'y a pas d'un moisson qui va salir Est-ce que c'est clair ? Il n'y a pas de moisson Qui sont les moissonnaires selon la Bible ? C'est qui ? Matthieu 13 dit que les moissonneurs sont les anges. Matthieu 13 dit que les moissonneurs sont les anges. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il donne l'interprétation. Il dit clairement que les moissonneurs sont les anges. Verset 39. Matthieu 13 verset 39. Il est écrit ceci. Le Nemi qui l'a saimé c'est les diables. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Est-ce que c'est clair ? Les moissonneurs qui sont qui ? Les anges. Les anges. Je répète. Dès que tu vois la moisson faite. Ça veut dire que les moissonneurs sont là. Les anges. Même si tu ne les vois pas. Saches qu'ils sont là. Parce que tu les as fait pousser là aussi. Est-ce que c'est clair ? Nous prenons maintenant notre premier témoin qui est ce soir. Dans le livre des rites. Dans le livre des rites. Voilà ce qui est écrit. Rites 2. Rites chapitre 2. Le verset 4. Et voici. Et voici. Boaz. Fem de Bethlehem. Et dit aux moissonneurs. Que l'Eternel soit avec vous. Et il lui répondit. Que l'Eternel te bénisse. Et qui arrive attendre le temps. Et la Seine de Bethlehem. Et Boaz dit à son serviteur. Que l'Eternel est le plus largement. Il l'a surprenant de il nous envisage les moissonneurs. Oui. Il l'a surprenant des moissonneurs. À qui est cette jeune femme ? Le serviteur est le plus largement. Il l'a surprenant des moissonneurs. Le serviteur. Il l'a surprenant des moissonneurs. Il l'a surprenant des poissons. Il l'a surprenant des moissons. Il l'a surprenant des moissons. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des noms Moab. Regardez. Naomi était quelque part. Dans le lieu qu'on appelle Moab. Il m'a fait un déplacement. Ce déplacement-là n'est pas rien. Parce qu'elle était avec sa sœur. Son nom était qui ? Orpa. Orpa aussi, je suis semblant de suivre Naomi. Mais quelque part là, Orpa va m'annouer. Est-ce que c'est clair ? Mais pour Ritz, elle continue la Bible précise était à l'heure de la moisson. Or, selon la loi de la moisson. Afin d'arriver là, il y a l'étang des émails. Et ces chats ici avaient un propriétaire son nom était Boaz. Tout le monde sait que Boaz est non-puissant qui représentait qui représentait le Seigneur Jésus comme le rédapteur. Est-ce que c'est vrai ? Tout le monde le sait. Mais remarquez, il y a eu un temps de sémé et il y a eu un temps de moissonner. Et quand l'aide de la moisson est arrivée, Boaz, le propriétaire du champ, lui-même, il est venu dans les champs. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que le champ de Boaz aujourd'hui ? Est-ce que nous n'achons ensemble ? Boaz. Parce qu'il sait que ces champs lui appartiennent. Il n'a peine de personne. de venir dans son champ à l'air de la moisson. Est-ce que c'est clair ? Mais il s'est déorganisé. Et le gars qui n'a pas le nom de Boaz, il a fait un chef. Il a fait Il l'a fait Il l'a fait Il l'a fait Il l'a fait quelqu'un qu'on appelait Chargé de surveiller le moissonner. Ah, Boaz, Azalaki n'a pas le nom de où il y a des personnes qui n'ont ça et qui n'ont pas le nom de Boaz. C'est que le moissonner n'a pas le nom de Boaz ne travaille pas librement. Il n'a pas le nom de Boaz Tout le moissonner sont sous l'ordre de tes recherches. Il n'a pas le nom de Boaz et le chef-là c'est lui qui contrôle chaque aide de quel moissonner fait. Il n'a pas le nom de Boaz qui est le nom de Boaz qui est le nom de Boaz Dans notre contexte ici Il n'a pas le nom de Boaz qui est le nom de Boaz C'est lui le chef de l'armée Il n'a pas le nom de Boaz Il n'a pas le nom de Boaz Est-ce que vous me comprenez ? J'ai dit ceci Dans l'armée de l'éternet Il n'y a rien qui peut être fait par ses anges et là, quand le chef de l'armée ne soit le coordinateur Il n'y a rien qui peut être fait pour les Générales il n'y a rien qui peut être c'est pour ça Il y a plusieurs nations qui ont des armées des fois en désordre Les chefs, des colonels des Générales chacun fait bon ce qu'il me semble Parfois le général corps d'armée ne sait même pas ce qu'ils font les autres. Mais dans l'armée de l'éternel. Et l'armée la plus disciplinée. L'ange Gabriel est le pire fait. Je crois que ce chef de l'armée s'est là. Vous croyez à ça? Boaz a un chef quels amis sont lors des mensonges? Surveillez le mensonger. Est-ce que vous croyez à cette écriture? Le champ de Boaz qui devait moissonner cela? Le moissonner dans le champ de Boaz comment ils font la moisson? ici c'est le champ de Boaz et les langues. Les moissonneurs viennent. Ils s'arrêtent quelque part. Et ils commencent à... dans le champ? C'est pas... Ils ont utilisé leur puissance. Ils ont tiré la semence dans leurs ondes ce qu'ils sont dans le champ. ils font quoi il vient il s'entraient dans les champs personne n'a les doigts de l'éternité parce que c'est le champ de l'hermé est-ce que c'est clair il y a le chef chargé pour suivre les moissonnais et il y a Boaz lui-même non la bible est merveilleuse est-ce que Boaz lui-même il est venu dans son champ il est entré dans son champ vous voyez ce mouvement là quand Boaz quitte sa maison il vient dans son champ c'est ce que l'apôtre Paul a dit le Seigneur descend là du ciel j'ai lu cela dans la parole vivante écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit je commence dans le verset 15 il dit ceci oui oui voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts on entendra un signal la voie du chef des anges la voie de qui ? le chef des anges c'est lui dont nous appelons le chef de l'armée de l'éternel est-ce que c'est clair ? celui qui est venu à Josué après l'air traversée du flèche avant qu'il monte c'est par ce moment que le chef de l'armée va être et l'apôtre Paul dit on entendra un signal la voie du chef des anges le son de la trompette alors le Seigneur lui-même désembra du ciel c'est qui sont morts en croyant au Christ qu'il révéleront que la mort le prédit et qu'il n'y a pas de l'armée de l'amour ensuite nous qui serons encore vivants nous serons emportés ensemble avec eux sur les villages en montant vers le Seigneur pour les rencontrer et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours vous remarquez que dans cette version ici on n'a même pas mis les mots Z comme l'Ilobao n'a qu'à ma pata je n'ai pas fait Cherely Cherely le même perc suivez mon avis ensuite nous qui serons encore vivants nous serons emportés ensemble avec eux sur les villages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer terminer est-ce que c'est clair ? maintenant suivez-moi ici vous savez il faut lire la Bible avec l'intelligence vous voyez plus ? le Seigneur contient la Bible avec l'intelligence il y a des éléments qui ont ainsi cites et nous sommes en train de se réunir qui est Saint-Denis ? nous sommes en train de se réunir nous sommes en train de se réunir où est-ce que tu es en train de se réunir ? le Seigneur toi tu attends l'enlèvement tu dois connaitre ces choses nous sommes en train de se réunir le Seigneur est en train de se réunir le Seigneur est en train de se réunir le Seigneur lui-même à part le Seigneur il y a pourquoi la foi des chefs des anges le chef des anges il s'est là où c'est là ce jour-là il s'est là deux le chef des anges trois il y aura le nuyer ou le nuage voilà comment ils vont mettre les gens vont commencer à vivre la vie les hommes vont monter ils vont prendre quoi ? les nuages maintenant réfléchissez comme des hommes comment les nuyers arriveront là où se trouvent les hommes qui doivent produire les nuyers arriveront ils vont mettre des nuyers comme quoi ? c'est ça ? non mais comment tu vas enseigner l'enlèvement sans maîtriser correctement ces choses ? il y a des gens qui disent qu'il y a des gens sur la terre les nuyers qui ont des écritures et elles ne se déplacent pas toutes seules comment se déplacent les nuyers ? Apocalypse 1 verset 16 il est écrit il est écrit regardez il vient Azoya vous pouvez dire voici autant il vient avec les nuyers azalie qu'il y a n'a ma pata qui vient avec les nuyers ? qui n'avait que les nuits ? si tu vois les nuits sur la terre tu sais que quelqu'un venait avec cela tu ne peux pas monter sur les nuits sans que quelqu'un te transporte il faut rassembler ces éléments que ce soit unis prenons les témoignants témoissonnés parce que le Seigneur Jésus il nous enseigne très vite dans la Bible prenez le livre des Romains écoute ce que la parole dit nous lisons Romains 5 je commence verset 4, pardon, Romains 6 verset 4 nous savons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en Samo en fait que quand Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père et même nous aussi nous marchons à nos vauté des vies en effet si nous sommes définis il même plan avec lui par la conformité à sa mort nous l'espérons aussi par la conformité à sa résurrection est-ce que vous croyez la parole ? pour comprendre notre résurrection nous devons regarder quoi ? la résurrection de Jésus pour comprendre ce que Dieu a fait lors de la résurrection de Jésus pour comprendre ce que Dieu a fait lors de la résurrection de Jésus est-ce que c'est clair ? c'était aussi la moisson la résurrection de Jésus était la moisson il a fait aussi des moissonneurs qui sont les moissonneurs ? quand vous voyez les moissonneurs, les anges quand vous avez besoin de la résurrection de Jésus lors de la résurrection sache qu'il s'opère sous un chef de l'armée pourquoi ? parce que dans le champ de Boaz la résurrection s'est faite sous le chef chargé de suivre les moissonnés est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? le moisson est l'or de la moisson est-ce que vous venez jusque sur la terre ? oui vous allez vous arrêter dans les airs parce que vous n'étiez pas très bas du terre l'or de la résurrection de Jésus ou l'or de la moisson de Jésus ou l'or de la moisson de Jésus j'essaie de les voici il y a eu un grand tremblement de terre t'as un ange du Seigneur descendu du ciel faire rouler la pierre et ça s'y décide les jours de la résurrection de Jésus il y a eu un ange sur la terre il est venu en qualité de vie de moissonner parce qu'on devait faire la moisson de la fémence blée qui a d'atteint la maturité rappelez-vous Jésus me m'a dit si le grain de blé qui est tombé à terre il est venu en tête il est espécile il parlait de sa mort comme le grain de blé qui ne va tomber et il est tombé il a atteint la maturité les jours de sa résurrection il n'y avait pas seulement un ange sur la terre il n'y avait plus d'anges 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 des hommes l'est apparu en habit resplandissant saisi des frayères elles baissèrent le visage contre les terres mais il leur dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant qui parlait à ces femmes là vous connaissez des hommes qui était fait des hommes c'était qui Mathieu a parlé d'un ange lui qui parle de en réalité il n'y avait pas que trois anges mais quand les anges veulent quand Dieu le permet ils ne savent pas s'apparaître si Dieu ne le permet pas ils sont là mais invisible est-ce que mes compétences parce que ce jour là les anges ne pouvaient pas laisser dans le ciel afin que les opérations se fassent avec toute sécurité les rois des rois devraient moissonner le premier semestre qui a été la maturité les anges qui sont dessinés sur la terre étaient des moissonneurs qui sont venus dans les champs où on devrait moissonner est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? les anges le jour de la résurrection de Jésus ils étaient engagés sur la terre ? je ne suis pas commerciale tu nous ne souviens pas je ne suis pas je suis pas je suis tenue ici j'ai reçu ici j'ai reçu ici je ne sais pas qui a vu je peux là où tu mêles là où tu mêles là où tu mêles Où est-ce que vous m'avez compris ? La terre Sur cette terre Comment quelqu'un va résulter ici sur la terre ? Monter dans la nuit et sur la terre Sans que tu voies que les gens sont arrivés sur la terre Parce que vous m'en comprenez ? Je vais vous rajouter une petite chose ce soir Les anges de Dieu Quand ils descendent sur la terre Ils ne viennent pas par plaisir Ils viennent accomplir un ministère Maintenant l'apôtre Paul Nous présente un chant Le Seigneur Jésus Comme le véritable Boaz Boaz avait son chant là-bas en Israël Mais Jésus crie Il a aussi son chant ici sur la paix Il dit ceci 1 Corinthiens 3 verset 8 C'est lui qui plante Et c'est lui qui arrose son écho Et chacun recevra sa propre récompense Selon son propre travail Car nous sommes offris avec Dieu Vous êtes le chant des dieux L'édifice des dieux Qu'est-ce qu'est le chant des dieux ? C'est l'édifice des dieux Où vous trouvez cet édifice des dieux ? Sur la terre ou dans le ciel ? Dans ma colonne ? Moi je vois les réponses dans l'assemblée. Cette lettre est écrite à qui ? L'église des Corinthiens. L'église des Corinthiens. Ils étaient dans le ciel sur la terre. Sur cet effet, c'est que le chant des dieux, qui est l'église des dieux, c'est tout vous. C'est dans ce chant-là que l'on viendra faire la mort. Est-ce que c'est clair ? On viendra moissonner dans le chant des dieux. Maintenant, le chant des dieux, c'est super. C'est comme ça les ouvriers, les uns travaillent, les uns rossent, les autres sèvres, Dieu sait croître. Il veut que nous arrivons à la maturité. Et pourquoi nous sommes obligés de grandir ? Pour notre croissance, la responsabilité est comme au servité. Comme la bonne croissance d'un bébé, dépend de la nourriture que la maman lui donne. Il y a la nourriture solide. Il y a aussi du lait. Mais pour que l'église atteigne la maturité, on doit quitter du lait pour attraper la nourriture solide. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, il me faut parler comme un grand. Église, tu dois changer. Tu ne dois pas rester tel que tu étais. Parse le mal dans la connaissance et la parole. Même dans ton comportement. Tu dois vivre le changement. Parce que si tu n'as pas la maturité, tu ne seras pas enlevé. Le pensionnaire commencera à chercher quel est le fou qui a atteint la maturité. Est-ce que c'est vrai ? Il n'y a pas de problème. Notre croissance dépend de la qualité de la nourriture qui est donnée à l'Église. Il n'y a pas de problème. Il ne s'est pas enlevé. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous devez veiller là dessus. A un moment, il faut se l'inventer. Depuis six mois, Que l'enseignement a été donné à l'église sur tel point Est-ce que l'église connaisse la rédemption Est-ce que l'église connaisse l'adoption L'église ne doit pas commencer à apprécier toujours la prospérité La prospérité, la prospérité Non, il faut une variation de nourriture pour la croissance C'est comme ça que tu dois fier pour savoir dans quelle église tu dois prier On prie papa parce qu'on est près d'une église que tu connais le passé Même la bonne nourriture Même la bonne nourriture Si on te la donne maintenant On te la donne le soir On te la donne le matin À midi Le soir Tu ne sauras pas continuer de manger ça C'est pourquoi Il faut une variation des enseignements dans l'église Ça ce n'est pas le problème des frères C'est la croyance de tout celui qui doit atteindre la maturité Que tu sois prêt Que tu sois grand Que tu sois petit C'est pourquoi Dieu lui-même Même dans la sénalience Il a donné l'homme La loi Les prophètes Les marquées Il a donné la nourriture aux hommes Toutes ces trouilles Vanillées Et que bamboumane Et que ce n'est C'était pour la santé de l'homme Et que ce n'est pas la santé de l'homme Et aujourd'hui tu prends les mangas Et même tu vas prendre la banane La variation de la nourriture C'est pour la croissance Et que ce n'est pas la santé de l'homme Oh tu vois chez nous Oh tu vois chez nous Chez vous où Si vous êtes l'église du Seigneur Veillez là dessus L'enseignement L'exhortation L'enseignement Parié Tu diras peut-être c'est moi qui parle ça C'est pas moi C'est l'apôtre épaule Voilà ce que l'apôtre épaule a dit Concernant la nourriture Que l'église Doit avoir Pour sa croissance Pour la coca Il dit ceci Il présente trois verset huit À moi Qui suis le moindre De tous les saints Cette grâce m'a été accordée D'annoncer aux païens les richesses Incompréhensible de Christ Et te mettre en lumière Quelle est la dispensation Du mystère caché C'est tout ton entier Qui a créé toute chose En fait que Les dominations Et les autorités Dans le lieu céleste Connaissent aujourd'hui Par les vies La sagesse infinement Variée des dieux La sagesse Enfinement Variée Dieu a pris cette nourriture Il faut varier C'est là La croissance de l'église Et tout celui qui a reçu Le saint d'esprit Il doit être dispensateur Des mystères cachés Un mystère C'est quelque chose Que l'oreille de l'homme N'a jamais entendu Ce que les gens ne connaissaient pas Est démontré Dans les écritures Est-ce que c'est clair ? C'est la partie de ces choses Que l'on juge Une église sérieuse Qui prépare les croyants Pour la raconte du Seigneur Ce n'est pas n'importe qui Qui va atteindre la maturité Parce que Il y a des enfants Qui sont coachs La Corée aujourd'hui Pareillement Il y a des églises Coachs en Corée Et dans la église On va jouer La malnutrition spirituelle Ils sont là Pour respecter les promesses Alors que Quand Jésus enseignait Il est écrit Il est écrit Mais aujourd'hui Et l'homme Il est écrit Les jugements doivent être crèrent Les jugements doivent être serrés Jésus. 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 A jouer tes âmes. Je n'ai pas dit que notre amie ne perd qu'au débuter. Elle veut dire que la amie ne perd pas. Elle veut dire que c'est l'amour. Elle veut dire que oui, que l'amour, elle veut dire que la amie ne perd pas. Elle veut dire que la amie ne perd pas. L'amour, l'amour. L'amour. Et qui se perdra à l'amour. Passe-la ensemble. Amen 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 Jouer spirituel Des gens qui ont choré spirituel Ils sont nommés Mais vous Veuillez sur les écrits Que personne ne vous fasse peur Quelque chose qui n'est pas écrit Mettez-en dehors de l'église Et pas misériaux adaptés Même si cela fait 10 ou 20 ans que ça tue Qu'est-ce que la voie de l'accroche ? C'est ce que j'ai compris C'est ce que j'ai compris C'est ce que j'ai compris Lisez-en la Bible Tout en la Biblia Hier quand nous terminions nous lisons ceci Nous étions dans le livre d'Ester Nous étions dans le livre d'Ester Voilà ce qui s'était passé Est-ce que tu as compris Est-ce que j'étais oufais ? Esther 6 Voilà ce qui est écrit Il m'a dit que ça Qu'est-ce que tu as compris ? 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 On peut commencer par le classe 16 et amand répondit maintenant que le roi veut honorer il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royal remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs puis refaitir l'homme que le roi veut honorer c'est la partie que je prends regardez le roi était dans son palais il y avait un homme à la porte son nom était Mardoché un homme est entré dans le palais royal c'est là que le roi était en train de penser pour celui qui était en dehors du palais qu'est-ce qu'on fait là ? c'est lui que le roi fait honorer vous me suivez ? vous me suivez ? là dans le palais royal on dit ceci c'est lui que le roi fait honorer 1 on doit prendre quoi ? le vêtement royal 2 on doit prendre quoi ? le cheval royal le cheval royal n'était pas en dehors du palais et là c'est trouvé où ? à l'intérieur du palais qu'est-ce que le vêtement royal ? on dit le vêtement que le roi déjà portait en d'autres termes le premier à porter ce vêtement c'était qui ? le même vêtement que le roi avait porté le premier la deuxième personne qu'il va porter c'est lui à qui le roi avait donné honorer mais il est où ? à l'intérieur du palais il est à l'intérieur du palais maintenant le palais on prépare une place pour lui est-ce que vous comprenez ? il est à l'intérieur du palais il est méprisé par les gens il n'a pas de valeur mais il reste fidèle est-ce que vous me comprenez ? qu'est-ce que le roi fait là ? on doit prendre le fait du mal du roi et le cheval on remet cela à qui ? l'un des chefs dans notre contexte on doit remettre cela au chef de l'armée de l'éternel est-ce que c'est clair ? Mardoché est là il n'est rien il a ce pauvre vêtement un homme épuisé par les autres un homme qui est combattu parce qu'il est l'éternel dans la fidélité tu es sujet de mépris les gens ne voient pas ce que tu es mais je t'ai dit qui sur la terre tu n'es rien dans le palais il y a quelqu'un qui pense à toi sois seulement fidèle garde la parole c'est comme ça ces jours-là quand tout était fini les vêtements on ne doit pas porter cela dans le palais royal mais on doit prendre les vêtements remettre au chef le chef doit sortir avec les vêtements pour venir refaitir c'est lui que le roi fait honorer est-ce que vous me comprenez ? c'est comme ça que nous avions l'île l'apôtre ne pas l'a dit si notre corps est détruit nous avons dans le palais royal dans le palais royal tout le monde oh la la disons c'est là nous allons terminer même dans 5 minutes tout le temps je dis dans la parole ou je dis dans l'évoche ou la machia version l'évoche ou la machia ah version l'évoche ou la machia dès le chapitre 5 pré-diversaire des emplois dès le chapitre 5 mon nom a le gozo mon nom a le gozo il y a une bale car nous savons que si notre maison terrestre ce qui nous avions est dans ce qui nous avions est dans ce qui nous avions nous avons dans le ciel une construction qui vient d'élohim une maison éternelle qui n'est pas faite par la main d'homme. Quand on parle ici ? Il est sur la terre ou dans la terre ? Il est sur la terre et il dit aux croyants. Nous avons en notre terre nous avons la connaissance. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que nous avons comme connaissance ? Si notre corps notre maison terrestre cette histoire on l'appelle quoi ? Maison terrestre et l'intente nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Héloïd une maison c'est que cette maison a une maison qui va la remplacer est-ce que c'est clair ? Cette maison est où ? si cette maison sur la terre est décrite la maison qui doit remplacer cette maison terrestre il est dans le ciel qui dit ça ? l'apôtre est propre Thomas Paul c'est pas fini j'ai cédé car nous jémissons aussi dans cette édance désirant avec à terre notre demain qui vient du ciel écoutez bien l'écho ou la demain qui est dans le ciel on va réveiller cela ou sur la terre ou dans le ciel on va réveiller on va réveiller nous ne désirons pas nous trouver nus sur la terre nous jémissons sur la terre nous jémissons Qu'est-ce que c'est notre ardent désir ? De répéter Non, Paul c'était une enseignante Notre ardent désir c'était quoi ? De répéter On va répéter quoi ? Maintenant parlez comme des hommes éthérés Si c'était ces histoires ici Tu sais que tu peux acheter un vêtement rien que par Les détails, tu sauras comment peut s'habiller C'est la chemise C'est les frères-ci qui l'a fabriqué Cette chemise est venue d'où ? C'est l'être venue d'ailleurs On l'a mis quelque part Il l'a jeté Il s'est fait Mais c'est fait Mais c'est fait Personne ne peut s'habiller Il sait s'habiller quelqu'un de cette maison C'est pourquoi On a dit Que c'est le chef principal Qui doit prendre ses vestiments Pour aller faire quoi ? Pour appuyer C'est celui qui vient avec les vestiments C'est celui qui doit appuyer Et le temps qu'il est éthérés C'est celui qui doit mourir Heu un bébé d'un côté Qu'il est éthérés Et de voir la conquête Il n'est pas qu'il est éthérés Qu'il est éthérés Je vous facilite la tâche Il n'est pas qu'il est éthérés Il n'est pas qu'il reste Cette histoire ici C'est un vêtement Tu ne sais pas t'habiller Le premier Qui a pillé un homme sur la terre C'est où c'est qui tu ? C'était qui ? Il est écrit L'éternel chormant Et comment est-ce que Yahweh Il est un homme qui a été Est-ce qu'Adam était habillé par l'éternel ? Est-ce qu'Adam était habillé par l'éternel ? Oui Adam était habillé par l'éternel ? Oui Où est-ce que l'éternel a habillé Adam ? Sur la terre Tout dans le ciel C'est que l'éternel Il était senti Il a habillé Adam sur la terre Mais là C'était le corps terrestre Cette fois-ci Ce ne serait pas un corps terrestre Mais un corps céleste C'est pour cette raison-là Samson Il est venu un jour Il a donné l'énigme Vous connaissez ça ? Il est venu un jour Il a dit c'est Il est venu un jour J'ai dit l'énigme J'ai dit l'énigme Je vais vous la donner Si vous me donnez l'interprétation Je vous donnerai le vêtement de l'échange C'est que le vêtement de l'échange On donne pas cela à tout le monde On donne cela simplement A ceux qui ont reçu l'énigme Et l'interprétation Il est venu un jour Il est venu un jour Il est venu un jour Et celui qui mange Et son piscémice Et ceux qui se mâchent Et puis les autres Et aussi les parents Ça c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il est venu C'est quoi les gens sont là 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 Ils sont là Est-ce que c'est clair ? Il y aura un jugement avant le refaitement du corps. Que Dieu détendre l'intelligence. Quand tout est terminé, qu'est-ce que ça a changé? La Bible l'est dit, il est parti. Il n'a pas envoyé le refaitement de réchange. Lui-même est descendu avec le refaitement de réchange. Tourné à celui qui avait l'interprétation. C'est que Samson qui vient avec le refaitement. C'est le Seigneur qui les a travisés. On fait une petite calcul en termine. Il y a une petite question. Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. On va le révéler sur la terre. C'est quand tu révèles le corps. Alors tu vas monter sur la lumière. Pour monter. C'est pas ça? Vous pouvez accepter que je vous donne les derniers messes. Oui. Genèse 45. Le vêtement de réchange. Le Seigneur en avait déjà parlé. En Genèse 45. En Genèse 45. Pharaon. Il dit ceci. Pour que les frères de Joseph montent. tu puisses. Qu'est-ce qu'il y avait eu lieu? Les frères de Thibanes. Ouuction. Genèse 45. Prenez dans le pays d'Egypte des charges, pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et fédé. Il est tournant à tous des vêtements de réchange. Ils vont prendre quoi ? Des charges. D'où viennent les charges ? Les gens qui vont monter dans les charges, ils sont où ? Joseph, il est dans la gloire, où ? En Egypte. Mais ses frères, les enfants, ils sont où ? À Canaan. Maintenant, je vais par l'ordre des pharaons. Il dit à ses frères, prenez les charges. Où ? En Egypte. Aller avec ça où ? À Canaan. C'est que les charges doivent quitter l'Egypte. Aller jusqu'à Canaan. Et les charges ne sont pas vides. Ils sont les vêtements de réchange. Ils viennent de la gloire. Là où Joseph est. Là où Joseph est. Parce que ses frères, parce que ses frères, ne peuvent pas monter avec les fiers, effectivement. Quand ils sont là-bas dans le pays, ils doivent s'échanger et dire à leurs femmes de monter sur les chars, pour aller dans la gloire là où c'est tout Joseph. Putain de Joseph, c'était des chats. Oh, comme Joseph, il est sorti de la prison. Il est monté dans le palais royal. C'est Jésus qui est sorti des tombeaux. Il est sorti de la prison.